Bonjour et bienvenue à Radio Qu'est-ce-que-c'est ? Bonjour ! Bonjour Agathe ! Bonjour Julien ! Comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien. Il fait... Non, il ne faisait pas très beau aujourd'hui, mais ça va très bien quand même. Alors Agathe, d'où viens-tu ? Alors, je viens de Perpignan. Perpignan, c'est une petite ville du sud de la France et je tiens à préciser que c'est ni sud-ouest ni sud-est, c'est complètement au sud. Voilà, c'est très important. Très bien. C'est proche d'un pays ? C'est proche, c'est même très 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 proche de l'Espagne, à 30 kilomètres environ. D'accord. Donc tu y allais souvent en Espagne ? Non. J'y allais de temps en temps, le week-end, avec les parents, tout ça, mais pas trop. Très bien. C'est grand Perpignan ? Perpignan, on va dire que c'est une ville moyenne, donc j'ai vérifié mes chiffres, 120 000 habitants à l'heure actuelle. 120 000 habitants ? 120 000 habitants. Qu'en dis-tu ? C'est grand. C'est grand ? Tu sais, moi je viens de Vieille-Vigne. Oui. Combien d'habitants ? À Vieille-Vigne, il y a 3650 habitants. C'est petit. Oui. Du coup, Perpignan, c'est plutôt grand. C'est vrai. En comparaison, c'est plutôt grand. N'est-ce pas ? Et qu'est-ce que tu fais à Perpignan ? À Perpignan, écoute, j'écris et je vois ma famille, je vois mes amis et la vie est douce. Tu écris quoi ? J'écris des romans. J'essaye de terminer mon deuxième roman. Et voilà. Et tu as écrit combien de livres ? J'ai écrit trois livres ? Trois livres. Trois livres. Tu es sûre, c'est bon ? Je suis sûre. Enfin, ouais, trois livres. Trois livres. Allez, on dit trois. Voilà, c'est ton trois. Trois ont été publiés, ouais. Et ce sont des succès littéraires ? Ce sont des succès d'estime. Ça compte quand même. Ça compte beaucoup. C'est important l'estime. Très bien. Donc, tu as dit que tu travailles sur ton deuxième roman. Oui. C'est quoi tes autres livres ? Attends, attends, attends. Cela dit, mon livre Pourquoi Tokyo se vend plutôt très bien en poche. En format poche. Qu'est-ce que c'est format poche ? Alors, le format poche, on va dire que ce sera une version plus légère, plus petite, qui tiendra donc dans la poche et qui, généralement, suit une première édition plus luxueuse, on va dire. Donc, plus chère aussi, du livre. Et quand ce livre en format luxueux est un succès, il y a des éditeurs de livres plus petits, moins chers, qui récupèrent les droits pour pouvoir faire une version qu'on peut prendre dans la poche et qu'on va prendre, par exemple, dans les transports en commun, dans le train, tout ça, tout ça. Qu'on peut perdre, ce n'est pas très grave. Voilà. C'est ça le format poche. C'est quoi Pourquoi Tokyo ? Ça parle de quoi ? Alors, pourquoi Tokyo ? Ça parle de ma vie à Tokyo quand je suis arrivée, toute seule, sans connaître le japonais, sans connaître personne à Tokyo, et que je me suis dit que j'allais survivre à Tokyo. Donc, à la base, c'était un blog, c'est devenu un livre, et c'est maintenant un succès littéraire. Voilà. Et voilà. Voilà. Qu'est-ce que c'est un blog ? Un blog. Julien, tu ne connais pas les blogs ? Il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Peut-être. Peut-être. Donc, un blog, on va dire que c'est... Alors, ça serait donc un support Internet, et ça serait des petits articles, des petits articles en fait, sur souvent un sujet donné. Et voilà. Donc, moi, en l'occurrence, c'était mon récit au quotidien, au quasi-quotidien de ma vie à Tokyo. Donc, c'est comme un journal. Pour le coup, c'était comme un journal pour comprendre les différences entre la société japonaise et la société française. Donc, je suis originaire, originaire. Originaire. Voilà. Donc, tu as appris beaucoup de choses sur le Japon ou sur la France ? Oui, j'ai appris énormément. Très bien. Eh bien, écoute, merci Agathe d'être venue aujourd'hui. C'était avec plaisir, Julien. J'étais ravie d'être avec toi cet après-midi. Et je te dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501